bonjour les gens bonjour les gens pour le 18 on va prendre le light sears tarot je l'ai ramassé parce que je l'aime beaucoup comme beaucoup de monde d'ailleurs je crois quand si vous voulez apprendre le tarot c'est quand même un des tarots qui peut être le plus facile peut-être enfin je sais pas le cas les illustrations sont très parlantes et très les couleurs sont très belles mais par contre si je trouvais que les dernières fois il glissait mal bon ben là il a l'air d'aller mieux du coup je m'étais un peu fâché avec lui alors pour le 18 octobre pour le 18 octobre waouh j'ai fait waouh c'est une de mes cartes vraiment préféré c'est une de mes cartes vraiment préféré ok hop ça c'est très bien aussi je ne devrais pas dire ça parce qu'à chaque fois on a une carte derrière qui arrive qui met un bémol et non pas du tout pas du tout du tout du tout du tout alors je pose le jeu on a des 18 octobre c'est un lundi donc c'est le début de la semaine et c'est ben et ben pardon ça va être le début de quelque chose parce que là j'ai un as si j'ai un valet on va essayer de comprendre ce qui se passe l'impératrice l'impératrice j'aime bien dire que c'est la vie que c'est même plus que la vie la voyelle porte la vie elle porte même le monde en fait ici c'est tout ce qui fait la vie ma vie terrestre la sensualité la sexualité et c'est tout ce genre de choses c'est le pouvoir aussi le pouvoir de création c'est quelqu'un qui va l'impératrice elle a le pouvoir de créer le monde donc on va le dire ici et donc de pouvoir créer ce qu'elle veut et donc lorsqu'elle sort dans un tirage elle peut parler de ben justement de créer quelque chose ça peut être créer une association créer une entreprise créer une toile une oeuvre d'art peu importe plus ou moins grand mais en tout cas il ya cette notion là et puis c'est très je trouve pas les les termes c'est très lumineux l'impératrice c'est très très lumineux c'est c'est le féminin dans dans toute sa lumière au niveau de des archétypes au niveau de la réceptivité 1 à tous les niveaux bon je n'ai pas trouvé les mots donc bon je continue en derrière on a l'as de coupe à l'as de coupe à l'as de coupe qui arrive à basse et le début des coupes donc pour certains ça peut être le début d'un amour à l'as de coupe on va quand même dire que ça peut être un nouvel amour qui arrive ou un amour qui se renouvelle en tout cas qui qui évolue à l'as de coupe pour moi c'est l'amour inconditionnel aussi est quelque chose de très pur dans cet as de coup pas l'as de coupe c'est c'est plein de d'opportunités les deux ici je ne sais pas comment vous le dire je trouvais encore moins les boucles d'habitude mais si on a beaucoup beaucoup lumière on a beaucoup de lumière et la troisième carte notre petit ami le valet de deniers le valet de deniers alors les valets et les as le valet c'est la première des figures là c'est la première des cartes des couleurs donc il ya une similitude quelque part et là on est dans la matière cette fois ci on est dans la matière l'as de deniers c'est quelqu'un qui va évoluer et puis même ici commencer avec l'impératrice commencer dans la matière l'as de deniers je regarde comment il est dessiné comment elle est dessinée d'ailleurs visiblement l'as le valet de deniers pardon c'est quelqu'un qui alors lorsqu'on cherche un emploi par exemple le valet de deniers ça veut dire qu'on a trouvé un que la réponse est très positive au niveau professionnel ça veut dire qu'on va évoluer qu'on va apprendre des nouvelles choses et qu'on va évoluer sur son poste ou dans sa progression ou sur quelque chose de tout à fait nouveau ici très clairement ce serait plutôt quelque chose de nouveau puisque l'impératrice ça parle de créer quelque chose ça peut être créer son poste un créer un nouveau poste aussi donc ça peut être dans j'essaie de les remettre dans l'ordre dans ce que vous êtes actuellement donc ça peut parler de ça niveau professionnel on a quand même au milieu alors je vais montrer comme ça je vais mettre comme ça au milieu on a l'as de coupe donc on a quand même de l'amour là en quelque part peut-être une histoire d'amour pourquoi pas une histoire d'amour qui commencerait sur le lieu du travail c'est le lieu idéal je sais pas si c'est le lieu idéal mais c'est le lieu le plus courant pour nous tous je sens pas trop comme ça ici j'ai l'impression qu'un de l'amour là on va le dire et tant mieux on le prend toujours bien évidemment de l'amour pour soi de la douceur aussi il ya la douceur et le pouvoir dans l'impératrice c'est pour ça que c'est tellement puissant l'impératrice et de l'amour pour soi qui va permettre d'évoluer dans sa vie alors sa vie professionnelle mais sa vie tout court on va peut-être poser des nouvelles choses en tête alors poser de nouvelles choses ça veut rien dire on va peut-être commencer quelque chose de nouveau une activité une passion même si plus logiquement on aurait été sur des bâtons mais on peut quand même avoir cette notion là ici ici on peut avoir des gens qui vont créer une entreprise par exemple qui sera au service des autres puisqu'on a cet as de coupe où il y aura en tout cas beaucoup de générosité donc il ya vraiment beaucoup de choses comme ça ce qu'on va retenir en tout cas c'est que cette journée elle est très lumineuse très créatrice très créative aussi et qu'il faut s'écouter et qu'on a toutes les possibilités ici c'est comme si on était sur un boulevard et que tous les feux sont au vert et qu'il faut foncer j'ai un peu plus loin que les cartes ici mais avec l'impératrice une impératrice de toute façon on n'a aucun souci allez-y c'est une très belle journée que je vous souhaite plus que très belle à bientôt les gens et puis c'est c'est une belle journée c'est alors que pourtant et justement c'est peut-être en lien on va commencer à ressentir normalement ce serait étonnant à les effets de la pleine lune donc il ya peut-être quelque chose de cet ordre là la pleine lune qui va peut-être nous apporter des choses j'ai fait un tirage sur la pleine lune comme d'habitude on va voir ce que ça donne mais il ya bien cette notion là peut-être aussi qui est lié et qui comme une histoire de complétude c'est pas forcément un mot que j'aime d'épanouissement d'épanouissement de soi c'est fort beau prenez soin de vous les amis à bientôt